Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on teste la marque LOL. Donc si vous ne connaissez pas la marque LOL, c'est une marque qui se veut très très petit prix, comme Bisse. Et d'ailleurs, LOL est vendue sur le site de Bisse. Et si tu n'as pas vu ma vidéo de Bisse maquillage, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, je ne sais pas si c'était tout cafouillage, mais en ce moment je suis un peu fatiguée. Voilà, donc on commence tout de suite avec le test des produits. Je me suis mis les cheveux en arrière avec une petite oreille de chat, voilà. Et on va tester le fond de teint en stick de chez LOL. Donc il y a 4 teintes sur ce fond de teint, autant dire que ce n'est pas grand chose. Et au niveau des grammages, ce n'est pas grand chose non plus. Il y a 3 grammes, les gars. Foundation Stick, c'est censé être un fond de teint, il y a 3 grammes. Bon, en même temps, le produit a coûté 1€ je crois. De toute façon, vous aurez tous les prix affichés à l'écran. J'ai utilisé ce pinceau-ci que j'ai acheté d'ailleurs sur le site. Je n'ai pas mis de base, parce que déjà là, je n'en ai pas. Je n'en ai pas mis une à moi. Parce que de toute façon, il est très tard et que je vais devoir aller me maquiller juste après la vidéo. Voilà. Ici, au pinceau, j'ai pris un Beauty Blender au cas où. Au pinceau, ça s'étale. Mais alors, ce n'est pas ouf. On va essayer directement avec le Beauty Blender. Peut-être que ce sera mieux. Parce que j'ai l'impression que la texture, elle est quand même très 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 sèche. Mais ce n'est pas une impression, les gars. Il est sec, il est difficile à travailler. Mais regardez ce que ça fait. Mais c'est juste horrible. Prochain produit, le prochain produit, c'est l'anti-cerne qui se présente aussi en stick. Exactement pareil, avec le même grammage. C'est logique. On va dire que c'est logique. Il n'y a pas une différence de teint ? Ici, il y a une différence de teint. J'ai pris exactement la même couleur. Ah non. Ah non, c'est moi. Non, non, je fais une bêtise. Pour le fond de teint, j'ai pris Natural Beige. Et pour l'anti-cerne, j'ai pris Medium. Mais je crois que c'est parce que c'était les seules teintes qu'il y avait, je crois. Parce que je l'ai commandé il y a un moment. Conte-il-là, il n'y avait que 4 teintes aussi. Je vais essayer l'anti-cerne, mais honnêtement, elle est beaucoup plus crémeuse. C'est limite, je ne sais pas si ce n'est pas lui qu'il faudrait mettre peut-être en fond de teint. Ah oui, c'est ton mal. Zéro couvrant. C'est un highlighter parce que j'ai pris quelque chose de liquide. Donc ça se présente dans un petit paquet en plastique, comme ça, là. Voilà. Et il y a 3 teintes pour l'highlighter. Donc moi, c'est la 01 Daisy Diamond. On va faire un côté parce que je ne sais pas si c'est sèche. Écoutez. Ça me voit l'air pas mal ce petit produit. Vous voyez, c'est joli. C'est un glow naturel. À ce moment, ça me voit l'air pas mal. J'aime vraiment plutôt bien. Alors après, bon, il n'y a pas de paillettes ou quoi. C'est vraiment un glow naturel. Je pense que si tu matifies ça, on ne voit plus rien. Il y a une belle lumière. On passe à la poudre. Donc c'est une poudre compacte. Il y a 4 teintes. Moi, j'ai pris la Very Light. Donc la plus claire, je crois, on fera bien parce que c'est 00. Et je vais utiliser le pinceau qu'ils m'ont envoyé, eux, avec, qu'ils m'ont offert. Qui est tout joli, tout brillant, tout doux. Franchement, il est vraiment doux. C'est très poudreux. Je matifie un truc très moche. Donc à mon avis, je vais vous dire, c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir vous dire si le produit est bien ou pas. Matifiez bien là où il y a la light up pour voir s'il se voit encore. Mais franchement, il se voit encore. Moi, là, ça fait très 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 naturel. Mais franchement, il se voit encore. Je suis étonnée. Bon, du coup, bon, il a quand même la poudre et un reflet flashback. Pour ce que je le dise. Voilà. Le bronzer, il est arrivé avec un packaging comme ça. Bon, je suis désolée, je l'ai complètement éclaté. Mais en même temps, bon, je n'arrivais pas à l'ouvrir. C'était tellement dur. Là, j'ai enlevé le plastique qui était su, on s'en fout. Bref, il y a une seule teinte. Donc je vais pas aller avec mon pinceau. Bon, pareil, c'est quand même assez poudreux. Même des boutons bien orangés. Un peu rouges, je dirais. Alors, ça se fond pas super bien la peau, je trouve. Ça fait des taches. C'est brillant, c'est un bronzer qui est brillant. Il est assez orangé, voire avec du rouge même. Je vais le mettre partout, hein, tout connu. Mais voilà, c'est vraiment un bronzer par contre. Ensuite, on passe au blush. Donc comme ça. Donc lui, il est arrivé sans le packaging, l'autre. Comme le bronzer. Et ils m'ont mis ça avec. Alors, vous allez m'expliquer, les gars. Il y avait ça là-dedans. D'accord ? Ça. C'est une palette pour le blush. Expliquez-moi comment je mets du blush avec ça. Dans une heure, j'y suis encore. Hein ? Voilà. Donnera ma nièce. Il a 4 teintes. Donc pour le bronzer, il te faut une teinte. Pour les fonds de teint, il te faut une teinte. Mais pour le blush, il te faut 4 teintes. Tout va bien. Bon, je vais prendre le blush le plus clair pour commencer. C'est très poudreux, encore une fois. Ok. Bah, le plus clair... Il ne marque absolument pas. Voilà. Enfin, à peine, quoi. Je prends le l'autre. Toujours très poudreux. L'autre, il marque un peu plus. Bon, là, tu étais peut-être un petit peu trop clair pour l'incarnation. Du coup, là, ça fait un mélange des deux. Je marque un peu plus. Mais c'est toujours pas ouf, quand même. En fait, tu n'arrives pas... Tu l'appliques. C'est pas mal. Tu l'estompes. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais en même temps, ça me fait une barre. C'est très bizarre. Là, je vais essayer qu'avec la plus foncée de l'autre côté, peut-être. Bon, j'y vais quand même comme il faut dans le pan. Prélever de la matière. Voilà, je n'aime pas du tout. Ça ne s'applique pas uniformément. Uniformément, c'était dur à dire. Je ne valide pas. Pas d'autres tombeaux. Pour les sourcils, il y avait deux teintes. Je crois qu'il y avait une teinte pour les blondes et celui-ci. Si ça fait comme le bis, je sens que ça va être sympa. C'est pour ça que je vous dis, allez voir cette vidéo. Je vais aller voir. C'est sympa. D'accord. Et là, pour les sourcils, ils te mettent un embout mousse. Non, mais tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc, autant vous dire, je vais utiliser mon truc à moi, quoi. Pour l'instant, je vais enlever la poudre que j'ai dans les sourcils. Et je vais prendre, bien sûr, la plus foncée. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va faire comme le bis. C'est pour ça que je me suis dit, tu vas tourner cette vidéo le soir. Dans tous les cas, tu devras te démaquiller après. Pour l'instant, ça ne fait pas rouge. Peut-être que j'ai été mauvaise langue. Non, je n'ai pas été mauvaise langue. Bon. C'est trop chaud pour moi, en fait. Je vais essayer de mettre l'autre à côté. Bon. C'est trop chaud pour moi. Ça fait comme le bis, en fait. Et bon, c'est extrêmement poudreux. Et c'est trop chaud pour moi, les deux. Là, franchement, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est que là, c'est quand même pour les blondes, quoi. Je n'ai pas du tout ce produit, quoi. Vous savez quoi ? Je vais faire l'autre sourcils, juste pour ne pas le laisser sous l'autre. J'ai l'impression que même l'autre, il est beaucoup plus beau que lui. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va utiliser la palette. Donc, j'ai pris celle-ci. Encore un embout mousse. Mais là, cette fois-ci, à la limite, je m'en fiche que tu me mettes un embout mousse. Parce que c'est une palette pour les yeux. J'ai pris cette palette-ci et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun mat. Ah, mais ce n'est pas une impression, en fait. Il n'y a aucun mat. Je vais mettre ce concealer en tant que base, parce que je n'ai pas pris de base chez eux. Donc, on va prendre ce fard-ci. Alors, je vous ai dit, tous ils sont irisés. Déjà, mon pinceau, il a du mal à prélever le fard. Et c'est extrêmement poudreux. Ah oui, il n'y a plus rien. Il y a une tâche. Voilà. Tu n'as plus à faire avec la tâche qu'il y a dessus. Ben oui, forcément, ça ne se voit pas. On va essayer sans... Nument, moi, de ces trucs-là. Nument. On va essayer le orange. Le orange du marque. Donc, forcément, vu que ça a un irisé, ça fait un peu chelou, comme ça. Bien vous l'accordez. Il marque, mais il n'est pas opaque. Vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre un gros pinceau, comme ça. Je vais prendre la palette de Sananas. Et je vais juste prendre une couleur... Je vais prendre l'orange, là. Orange cash. Juste pour mon creux, parce que je n'y arrive pas, là. Bon, vous savez quoi ? Maintenant, on va servir des petits embouts mousses. Donc, je vais prendre l'orange que je voulais mettre tout à l'heure à l'extérieur de l'œil. C'est beau et de chute, là. Et c'est même pas opaque. On adore. Alors, en plus, que ce soit bourré de chute. C'est poudreux. Là. Et c'est même pas opaque sur l'œil. Ensuite, franchement, je vais swatcher les bleus. C'est les mêmes. On va prendre celui-là, écoutez. Je vais mettre juste à côté pour voir ce que ça donne. Vous savez quoi ? Je vais enlever les embouts mousses de mes doigts, là. Et je vais prendre... Je vais plutôt prendre mes doigts, du moins. Ça se prend même mal aux doigts. Donc, rentre aux doigts. Il y a plus d'effet, d'un coup. Mais... Ça reste pas opaque. Et je suis sûre que si j'essaye de dégrader ça, ça va s'effacer. Ah bah, c'est la couleur orange qui s'efface. On va essayer de reprendre juste avec le pinceau, là. Le 31. Je vais tenter l'argenté dans le coin interne, avec l'embrou mousse. Alors, autant l'argenté, par contre, il fait des chutes. Mais, mais, il est présent. Voilà. C'est moche, certes, mais au moins, lui, il se voit. Voilà. On ne commence plus à voir le bleu. On va reprendre avec le petit embout mousse pour avoir du bleu. C'est la première fois de ma vie que je crois que je me maquille qu'avec des embouts mousse, en fait. Sauf quand j'avais 8 ans. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la couleur du bleu, elle est partie. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Oui, non, mais parce que ça n'a pas vaincu. Et je vais prendre le violet. Ça, il n'y aura plus de tester. Je vous ai dit, celle-là, c'est la même que celle-là. Un swatch, je vous le dis direct. Je n'ai vu aucune différence. Je pense qu'après, je peux aller au carnaval. Comme ça. Et je vais prendre celui-ci, maintenant. Je vais absolument tout tester. Ah, j'ai de la poudre dans les yeux. Non, parce que c'est de la poudre à ce niveau-là. C'est même plus... On ne peut pas appeler ça juste du fin à paupières. Non, c'est de la poudre. En fait, j'ai l'impression de mettre de la poudre libre sur mes yeux. C'est magnifique, je sais. Je t'en ai envie, comme ça. Voilà. Maintenant, on passe au mascara. Donc, c'est le 02 Waterproof Black. Et celui-là, il n'y a pas de granule là-dedans. Il est tic. Il y a 4 millilitres à l'intérieur. Ce qui est beaucoup moins, je crois, que le mascara. Plastique. Je ne sais pas. Autant vous dire, par contre, que le mascara, je le trouve, plutôt pas mal. Il apporte vraiment de la longueur. Beaucoup de longueur. Volume, non, pas du tout. Mais il apporte vraiment beaucoup de longueur. Non, mais franchement, je trouve que le mascara, ça va. Deuxième trouvaille dans cette vidéo. Il est pas mal. Je n'ai pas dit que c'était génial. J'ai dit qu'il est pas mal. Mais c'est vraiment pas mal. Deux trucs pas mal, déjà, dans cette vidéo. Je suis contente, déjà. Voilà. Donc, les gars, autant vous dire, si on se rappelle bien. Je ne sais pas si on en rappelait tout. Mais le fond de teint, il y avait quatre teintes. L'anticerne, quatre teintes. Les sourcils de teintes, etc. Les gars, tenez-vous bien. Le rouge à lèvres, il y a 15 teintes. Il y a 3 grammes dans le rouge à lèvres. Donc, dites-vous qu'un bâton de rouge à lèvres, Dans le bâton de rouge à lèvres, il y a autant de grammes Que dans le fond de teintes, l'anticerne. Voilà. Déjà, le rouge à lèvres, il est bizarre. Vous voyez qu'il y a, là, Les reliefs, là, vous voyez ce qu'il y a ? C'est bizarre, ça. Là, on dirait qu'il a été coupé. Je ne sais pas si vous verrez. Ça, non. Enfin, ce que vous ne verrez pas. Mais au cas où, Si vous voyez, il y a des trucs bizarres. Il est comme coupé, là. Il y a genre tout le tour. Sauf ici. Et là, ça fait deux lignes sur les côtés. Enfin, c'est trop bizarre. Alors. Déjà, le machin, il tourne mal. Ah ben voilà, 3 grammes. Voilà ce que ça fait en rouge à lèvres, 3 grammes. Je t'en ai d'autres que ce n'est pas cher. Mais alors, le rouge à lèvres, il tourne mal. Vendez un peu plus cher et faites des efforts sur les rouges à lèvres. Faites le prix de Makeup Revolution. Faites des efforts sur les placards de vignes Et sur la qualité tout court. Ah putain, il est sec. Je n'ai même pas dit la teinte. C'est le Zero Blaze. Autant vous dire que ce rouge à lèvres, il n'est pas top. Il n'est pas opaque. J'ai fait mes lèvres n'importe comment. Excusez-moi. Mais de toute façon, je ne vais pas le garder. Voilà. Il n'est pas opaque. Au début, il était sec. Maintenant, il est devenu crémeux. Je pense que c'est la première couche qui était sèche. Mais il n'est pas opaque. C'est dommage parce que l'apparente, la couleur est vraiment jolie. Je la trouve vraiment belle. Mais il n'est pas opaque, quoi. Non, vous verrez. J'ai l'impression que vous ne verrez rien à la caméra. Mais il n'est pas opaque. On voit mes lèvres en dessous. La caméra, ça fait quand même joli. Mais en vrai, non. Ce n'est pas bon. Non. Ah oui, mais même, il s'est déplacé ici. Je me disais bien la caméra. Ah, d'un coup, je dirais que j'ai une plus grosse lèvre. Oui, mais c'est normal. C'est vrai qu'il s'est déplacé, là. Donc, on va finir cette vidéo. Et je vais enlever ça. Voilà. Même si, dans tous les cas, j'ai très chaud parce que le ventilo n'est pas allumé. Mais, on va retirer de l'autre. Je ressemble à une clown. Bref. Je pense que vous avez compris mon avis concernant les produits. C'est nul. Voilà. Les seuls, mais surtout le seul produit à retenir, je pense, c'est ce highlighter, là. Et le mascara, bon, à retester. Parce que là, je ne vais pas le tester dans la durée. Comme je vous l'ai dit, je vais me démaquiller, pardon. Juste après. Donc, je ne vais pas le tester dans la durée. Mais, pour l'instant, première impression, pas trop mal. Surtout, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la cloche si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos. Non, mais, ce n'est pas si tu veux, en fait. Active la cloche. Pour ça, tu seras au courant. Et c'est bien plus pratique pour te mentir. Non, je ne te dis pas ça, non. Non, tu as cassé les gens, là. Bon, on ne peut pas ça. Mets un petit pouce en l'air. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Non, là, ça fait fake. J'ai chaud, je suis fatiguée, j'en ai mal, j'ai couché, j'en ai pas de démaquillé, j'ai une grosse idée les dents. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On finit pour la fin. Et puis, tant pis. Voilà. Et c'est quoi ma fin ? Bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao.